Bonjour, nous allons vous présenter l'histoire intrigante de la BD Les Chats de Gwanael Boulay et de Mélanie Alade. Gabriel, peux-tu nous dire qui a écrit la BD Les Chats ? C'est une adaptation bande dessinée d'un roman jeunesse de Marie-Hélène Delva, édité par Bayard. Jordan, peux-tu nous dire à quel public la BD est-elle destinée ? C'est un récit d'angoisse pour jeunes publics. Ces chats aux yeux d'argent sont très inquiétants. Si vous avez peur des chats, eh bien vous allez frissonner. Pour ceux qui aiment la magie noire, vous allez aimer la faim. Robin, peux-tu nous dire sur quoi porte l'intrigue ? L'intrigue joue sur les superstitions du chat noir qui porte malheur. Bienvenue dans l'univers troublant des chats. J'aurais compris, l'histoire de Sébastien, 12 ans, qui retrouve son grand-père d'art pour passer du temps avec lui, est une vraie BD à suspens. C'est jusqu'à la dernière page. Action ! C'est l'été. Un jeune garçon qui s'appelle Sébastien décide de rendre visite à son grand-père d'adoption, Da. En arrivant devant la porte de Da, un chat noir au regard métallique se dresse devant lui. Sébastien se demande que fait ce chat devant chez Da. La question reste sans réponse et après cette journée, il rentre chez lui. Le lendemain, Sébastien retourne chez Da et sur le chemin, il voit un pigeon mort. En arrivant devant la porte, ce n'est pas un mais deux chats noirs qui l'attendent. Au fil des jours qui passent, un nouveau chat noir apparaît après la découverte d'un cadavre. Une poule, un lapin, une chèvre. De plus, il constate que les chats se nourrissent du sang de ces animaux morts. Da et Sébastien veulent absolument résoudre ce mystère. Après les recherches dans la bibliothèque, il découvre qu'une légende existe autour de ces chats. A votre avis, combien y aura-t-il de chats ? Moi, ce que j'ai aimé, c'est les chats. Miaou ! Moi, ce que j'ai aimé, c'est les cadavres. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le mystère. Si vous souhaitez découvrir la fin de cette histoire mystérieuse, vous avez les chats !